Bonjour, je m'appelle Julie Debré, je suis conseillère de vente au sein du groupe Roxine Promotion. Vous souhaitez acheter un logement neuf en état futur d'achèvement ? Voici les différentes étapes à suivre. Un rendez-vous est convenu avec la conseillère commerciale afin de signer le dossier de réservation, qui se compose d'un contrat de réservation, qui est un contrat préliminaire de vente, du plan du logement, de la notice descriptive et de différentes annexes contractuelles. La particularité d'un achat en VEFA, également appelé achat sur plan, réside dans les modalités de financement. Un échelonnement des paiements figure dans le contrat de réservation. Vous financez votre achat au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Oui, effectivement, en contrepartie de la réservation du bien, et afin de valider votre contrat de réservation, un dépôt de garantie vous sera demandé. Il sera encaissé sur un compte séquestre, ouvert à votre nom, par l'établissement financier en charge de l'opération immobilière. Une fois le dossier de réservation signé par vos soins, le promoteur contresigne ces mêmes documents et vous adresse votre dossier de réservation par voie postale en recommandé avec avis de réception. Vous disposez alors d'un délai de 10 jours de rétractation qui débute le lendemain de la première présentation de la lettre. Si au terme de ce délai vous maintenez votre acquisition, une deuxième étape apparaît, le montage financier de votre opération immobilière. Si vous avez recours à un prêt, il vous suffit de déposer une demande de financement auprès de la banque de votre choix. Vous pouvez aussi décider d'avoir recours au service d'un courtier ou d'un gestionnaire de patrimoine qui étudiera la faisabilité de votre achat. Au terme d'un délai d'environ 3 mois et en cas d'acceptation de votre demande de financement, une offre de prêt sera éditée. Vous disposez alors d'un délai de réflexion de 10 jours avant de l'accepter et de la signer pour ensuite la transmettre à la commerciale qui la fera suivre au notaire en charge de l'opération immobilière. En cas de refus de prêt, votre dépôt de garantie vous sera intégralement restitué. Il s'agit ici de la dernière étape contractuelle. Le notaire vous notifie par voie recommandée un projet d'acte accompagné du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division. Vous disposez alors d'un mois pour examiner ces documents avant de prendre rendez-vous avec le notaire pour signer l'acte définitif. Une précision, vous pouvez décider de ne pas attendre un mois afin de convenir d'un rendez-vous de signature avec le notaire. Une fois l'acte définitif signé, vous voici propriétaire de votre bien. Dès que la résidence est achevée, vous êtes convié à la livraison définitive de votre logement et à la remise des clés. Il ne vous reste plus qu'à organiser votre déménagement. Une nouvelle vie commence ! Sous-titrage Société Radio-Canada